Moi j'avais plutôt tendance à faire confiance avérant Quand j'ai vu Edouard la science, j'ai flippé immédiatement Voyez-vous que plus de France, on n'est pas des bons à rien Vous n'irez pas aux urgences si vous déconfinez bien Ça vaut mieux que d'avaler de la chloroquine Ça vaut mieux que d'avoir de l'âge avec la croque Ça vaut mieux que les patchs à la nicotine Ça vaut mieux que de trop couple avec chaque pain Bonjour à tous, vous me reconnaissez Je suis le docteur Maria Carmen Pilar Chef de service à l'hôpital Saint-Anne Spécialisé dans les pathologies psychotraumatiques liées au confinement Et surtout au déconfinement Et vu les lettres d'angoisse que j'ai reçues ces derniers jours Je peux vous dire qu'il n'y a pas que les enveloppes qui sont timbrées Alors, beaucoup de questions cette semaine Je ne peux pas tous les traiter Je commence avec la lettre de Momo Momo de Nogent le Retrou Qui me dit Bonjour docteur J'ai suivi l'intervention d'Edouard Philippe à l'Assemblée nationale Quand il parle des masques et des tests Je suis paranoïaque Quand il disserte sur la reprise de l'école Je suis schizophrène Et quand il évoque les vacances d'été Là, je suis carrément suicidaire Docteur, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, Momo Je crains que vous ne soyez pas le seul Dans ce cas-là, vous souffrez d'une pathologie lourde Vous êtes français Ensuite, j'enchaîne avec une lettre de M. Benjamin G Pardon J'ai failli violer le secret médical Une lettre de Benjamin G Des paris qui me dit Ma chère Maria Carmen C'est un peu cavalier, non ? Ma chère Maria Carmen Mon cas est un peu spécial Depuis les mois de mars Je souffre d'absence d'élection Et c'est très douloureux Je pensais être généreusement dotée Mais chaque fois que je vais faire mes courses au supermarché Je me trouve face à d'énormes queues Puis-je vous montrer l'objet de mon complexe en vidéoconférence ? Et là, il a mis des photos Ah, d'accord, c'est... Excusez-moi, c'est... Là, c'est, comment dire, c'est... Il y a du monde au magasin, hein ? On n'est pas au rayon coquillette Là, il y a urgence, hein ? Benjamin, venez me voir immédiatement Je vais vous faire une ordonnance Voilà, ensuite... J'enchaîne avec la lettre de madame Pénélope F Des Sablés-sur-Sarpe Qui m'écrit « Chère docteur, cette semaine, j'ai relu tous les livres d'Alain Finkielkraut Et j'étais tellement désespérée Que j'ai recommencé à coucher avec mon mari Que faire ? Aidez-moi ! » Bon... Chère Pénélope J'ai envie de vous dire que, déjà, en cette période de confinement, il vaut mieux éviter ce genre d'ouvrage Vous savez, la libido est un phénomène extrêmement subtil et complexe Je pense que la lecture des livres de M. Finkielkraut, des bêtes et des hommes, vous a plongé dans un nouveau désordre amoureux Et ce que je comprends, Pénélope, c'est que vous êtes tournée du côté du Fillon Encore quelques jours et votre mari verra le bout du tunnel Vous inquiétez pas Et n'oubliez pas que... Ça vaut mieux que la balle d'Evac, l'Oroquine Ça vaut mieux que boire de la jarve et la croix Ça vaut mieux que les paches à la nicotine Ça vaut mieux que le Prozac et le Viadra Bravo, Sandrine ! Bravo, merci ! Merci d'être là toutes les semaines Sous-titres par Jérémy Diaz